Bonjour tout le monde, bonjour mes chers béliers, c'est Nathie, écoutez on va faire votre guidance, là ça va être du 9 au 15, d'accord, 15 mai, on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que ça peut nous dire, et puis pour vous orienter, vous guider au mieux mes chéris. Alors j'espère que tout le monde va bien, allez je vais prendre celle-ci, gratitude pour tout mes chéris, pour vos commentaires qui me font beaucoup de bien, également pour vos likes puisque ça m'aide avec cet algorithme sur Youtube, c'est pas évident, donc merci pour tout mes chéris. Merci également pour les personnes qui vont s'abonner à ma chaîne, bienvenue à vous, à droite vous avez la petite cloche qui indique bien sûr quand il y a une ou des nouvelles vidéos de poster. Allez, on regarde, je regarde un petit peu, j'ai d'ici on va dire jusqu'à là, ouais c'est bon, allez. Alors là je voudrais voir un peu les énergies, puis après on va faire le tirage. Pour certains et certaines, vous faites tout pour qu'un rêve se réalise, pour être satisfait, vous voyez, pour que vous soyez heureux, heureuse. Pour d'autres en fait, il y a un rêve qui va se réaliser parce que vous allez commencer enfin un emploi, un travail, d'accord ? Et d'autres, vous faites quelque chose d'artistique. Parce que moi, au niveau de l'étoile, ça me dit quelque chose de la créativité, quelque chose d'artistique, vous voyez ? Et donc vous êtes bien dedans, vous créez, hein ? Ah mais j'ai la chance ici pour une grossesse, hein ? L'enfant tant attendu, hein ? C'est merveilleux. Ok, ici, pour certains et certaines, vous vous demandez si vous ne devez pas passer par une formation qui vous apporterait justement un emploi, d'accord ? Un travail. Et quand même, c'est de bonne augure parce qu'ici, j'ai le soleil, mes chéris. Donc, j'ai des belles énergies, ça me plaît beaucoup. Ici, on a besoin peut-être de conseils ou c'est peut-être vous qui allez conseiller à quelqu'un. Ça, c'est possible. Ici, il y a un démarrage, hein ? Vous débutez quelque chose. Après, ça peut être qu'on débute une relation aussi, hein ? Alors, ici, au niveau du couple, il y a la stagnation. Pour ceux qui sont en couple, là, pas tout le monde, hein, bien sûr. Mais il y a de la stagnation, de la nervosité. Il y a une drôle d'ambiance dans votre couple. Il y a une drôle d'ambiance. Chacun est de son côté. On ne se parle pas trop, on se regarde, mais sans plus. On a du mal à communiquer ici. Alors qu'il faudrait discuter, hein ? Mais je pense que peut-être vous avez pris l'habitude comme ça, en fait, de vivre ensemble. Et puis, à la longue, on se regarde moins. Chacun, je vous dis, est de son côté. Mais il y a de l'émotionnel ici. Il y a des choses qui ne vont pas. On ne dit pas. On ne dit pas à l'autre. Pour mes célibataires, ici, il y a de la nervosité. Il y a de la tristesse. Je pense que... Pas pour tout le monde, hein. Vous prenez vraiment, vraiment que ce qui vous parle, là, mes chéris. Mais, de toute façon, vous allez vous reconnaître. Ici, je ressens... Vous êtes émotive et motifs. Et ce n'est pas si évident que ça. Ce qu'il y a, c'est que ça va passer. Justement, le soleil, il revient toujours, hein, mes chéris. Mais, pour l'instant, il faut laisser faire les choses. Peut-être, il y a un petit peu de contrariété, un petit peu de conflits à l'intérieur de nous-mêmes, par rapport à notre passé, par rapport au... Où est-ce que... Enfin, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes arrivés, vous voyez, par rapport à votre vie globale. Peut-être qu'on fait un petit peu le bilan, aussi, pour certains et certaines. Mais, moi, je dirais, en fait, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est un petit peu de vous décrocher de tout ça, de penser à autre chose, de vous occuper l'esprit. Parce que le fait de ressasser, ruminer, ressasser sur une chose, ce n'est pas comme ça qu'on trouve une solution. Et, au contraire, on s'enfonce. Et on va de plus en plus mal. Ici, il y a beaucoup d'émotions émotionnelles. Mais dites-moi quoi, mes chéris, j'aime vous lire. Il y a beaucoup l'émotionnel qui ressort. Mais même chez mes couples, là, je le ressens. Il y a une drôle d'ambiance. Mais vu les cartes, là, ça va aller. Pour certains, ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Vous démarrez quelque chose ou vous êtes occupé à quelque chose, vous allez bien. On va légaliser aussi, pour certains et certaines, une situation. Au niveau du travail, je dirais que, oui, il y a de la manipulation. Des gens qui essayent de vous manipuler. A moins que ce soit vous, mes chéris. Mais sinon, en fait, si vous voulez, il y a des contradictions. On n'est pas d'accord. Il y a aussi, au niveau du travail, peut-être des personnes. Elles ne sont pas si saines que ça. Vous voyez, tout le monde n'est pas comme vous, mes chéris. Donc, oui, c'est vrai. Là, je ressens, il y a de la malhonnêteté, de la fourberie, de la moquerie. Mais bon, vous savez, ces gens-là, ce n'est pas les plus intelligents. On est d'accord. Il y a peut-être un blocage. Vous vous sentez bloqué au niveau du travail pour certains et certaines. Alors ici, j'ai deux cas de figure parce qu'ici, ça va très bien. Et puis là, j'ai des personnes, en fait. Oui, je pense que soit c'est la fin d'un travail ou bientôt, d'accord. Et puis, peut-être que vous pensez vous mettre à votre propre compte prochainement. Ou vous pensez, peut-être, vous vous dites, bon, c'est bientôt la fin de ce contrat, exemple. Ou alors, vous avez envie de changer de voie et avoir un poste à responsabilité. Ou alors, on va vous proposer un poste à responsabilité. On va vous proposer quelque chose de mieux, d'accord. Et qui serait plus en accord avec vous-même. Parce que c'est ce que vous recherchez. Ce que vous, vous recherchez, c'est d'être en accord avec vous-même. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail, c'est important pour vous. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez bel et bien le changement dans votre vie qui arrive. C'est aussi la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Donc, ça va être la fin de ce cycle où je vous disais, c'est, excusez-moi, où je vous disais, ici, oui, il y a de l'émotionnel. Il y a comme ça des énergies lourdes, en fait, mais pas très agréables. Franchement, je le ressens. Et en fait, ça va être la fin. Et puis, vous démarrez quelque chose de mieux, d'accord. Oui, vous démarrez ici. C'est super. Vous démarrez. Il y a de la dualité. Je n'avais pas vu. Elle a été collée. C'est la fin du cycle. On va repartir de plus belle ici. Mais il y a quand même cette dualité au fond de vous qui n'est pas réglée. Mais de toute façon, vous savez, des fois, je vais vous dire honnêtement, des fois, on y arrive à régler dans cette vie-là. Certaines choses. Et des fois, ma foi, on fait du mieux qu'on peut. On essaye plein de recettes, plein d'ingrédients. Et puis, voilà, on essaye de faire comme on peut. C'est comme avec les enfants. Je ne le dis pas pour rien, mais c'est comme avec les enfants. Il n'y a pas de recette miracle. On fait comme on peut, d'accord. Parce que peut-être pour un enfant, vous voyez que cet enfant a besoin de vos conseils, d'être guidé. Même s'il est grand adulte, par exemple. Même si c'est un adulte, ça reste votre enfant. Et ça vous touche, effectivement. Mais ça va aller pour cet enfant. Parce qu'il va trouver sa voie ou elle va trouver sa voie ou sa solution, vous voyez. Mais oui, ici, je regarde en d'autres decks. J'allais recouvrir justement avec le Light Seer Starro. Et puis, je vois que vous avez l'Empereur. Donc, on va reprendre confiance. En plus, c'est votre carte. On va reprendre confiance, mes chéris Bélier. D'accord ? Ça va aller. On va reprendre confiance. Et puis, de l'assurance. Et puis, on va mettre de l'ordre. Peut-être, oui, mettre de l'ordre chez vous. Un petit peu dans votre appartement, votre maison, votre lieu de vie. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, ça reflète un petit peu comment on se sent. Notre lieu de vie, si c'est le bazar, écoutez, c'est que ça ne va pas trop dans notre tête. Et on a du mal à évoluer et à avancer. Donc, du coup, on ne fait pas le ménage ou le rangement. Peu importe. Enfin, les deux. Mais là, c'est vrai que l'Empereur, c'est aussi l'autorité. Mais c'est l'ordre. L'ordre en général. Donc, il faut mettre un petit peu d'ordre. Peut-être, chez vous. Petit à petit. Ne faites pas comme ça, d'un coup, le grand ménage. Faites déjà pièce par pièce. Une pièce. Parce que si vous, comment dire, vous commencez à faire plusieurs choses à la fois. Dans le séjour. Ensuite, dans la chambre. Vous revenez dans le séjour. Dans la cuisine. Vaut mieux faire pièce par pièce. Vaut mieux faire une pièce en deux jours. Et que vous en soyez fiers. Parce que regardez votre travail à la fin. Et qu'ensuite, vous aurez le plaisir de continuer. Vous voyez. Parce que ça reflète. Le lieu de vie reflète, en fait, chez nous. En fait, à l'intérieur de nous, je veux dire. Notre état. D'accord. Et vous allez, forcément, vous sentir mieux après. Vous sentir mieux. Vous serez fiers d'avoir fait le ménage. Le rangement. Mais aussi, également, de vivre dans un lieu de vie où c'est rangé. Où chaque chose est à sa place. Et puis, de mettre des choses qui nous plaisent. Et puis, forcément, moralement, on va mieux. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas envie, pour l'instant, vous laissez tomber. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout... Ce n'est pas trop de vous dire, faites le ménage. Ce n'est pas ça du tout. C'est que, c'est de se dire, bah tiens, je regarde un peu mon lieu de vie. Ça reflète vraiment ce qu'il y a dans ma tête. Et de... Comment je me sens actuellement. D'accord. Alors, on va recouvrir. Ici, on vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit de vous reconnecter à votre cœur aussi. De vous reconnecter à l'amour. L'amour inconditionnel. L'amour de soi. L'amour des autres aussi. La passion aussi. De faire les choses avec passion. Mais on voit que vous allez... Pour certains, vous faites des choses... Vous faites certaines choses avec passion. On le voit bien avec amour. Ça vous plaît. Pour d'autres, ici, on va être bien avec les siens. Avec les siens ou avec notre chéri. Ou une chérie. Ou avec nos enfants. Ou notre famille. Ou nos amis. On va être bien. Le 10 de coup, pour moi, c'est l'abondance aussi. C'est l'abondance de belles émotions ici. Oui, on est endurant, endurant. Peut-être par rapport à un enfant. Un enfant qui nous mine. Un enfant qui nous inquiète. Et sinon, par rapport à un projet, vous êtes endurant. Par rapport à une nouvelle voie, vous êtes endurant. Par rapport à une nouvelle activité, vous êtes endurante. Ici, on va peut-être chercher les conseils de quelqu'un à nouveau. Je le vois bien. Quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine. Ça peut être un avocat, un notaire. Ça peut être un banquier. Ça peut être un médecin. Ça peut être un psychologue, un thérapeute. Ça peut être aussi l'ami. L'ami homme ou femme, peu importe. Jeune ou pas jeune. Peu importe ça. Qu'il soit mature. Enfin, je veux dire, qu'il soit mûr d'âge. Ou alors jeune. Peu importe. C'est quelqu'un, en fait, qui a le bon raisonnement. Vous voyez. C'est quelqu'un qui a l'expérience. Vous avez besoin de calme aussi. De paix, de tranquillité. De vous retrouver avec vous-même. Et tant pis, s'il y a des choses en retard. Vous les ferez. Mais ne commencez pas à tout retourner dans la maison. Et que ça devienne le chantier. Ou dans votre vie. Faites une chose à la fois. Comme tout à l'heure. Je vous donnais l'exemple d'une pièce à la fois. Dans votre vie, réglez une chose à la fois. Et puis des fois, vous savez. Pour régler les choses, je vous redis. Il faut du recul. Je ne le dis pas pour rien. Il faut du recul. Il faut décrocher de ça. De toute façon, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la solution. Je décroche là. Je vais respirer dehors. Je vais faire une balade. Une promenade. Ou je vais me faire. Je ne sais pas. Je vais faire de la pâtisserie. Un gâteau. Mais je vais focaliser sur autre chose. Vous voyez. Au lieu de focaliser toujours sur les soucis. Les problèmes. Est-ce qu'il ne va pas ? De toute façon, je vais vous dire. Pour tout le monde, c'est comme ça. Même pour quelqu'un où tout va bien. On va dire que cette personne, admettons. A les moyens de s'offrir tout ce qu'elle veut. À un moment donné, il y a un truc qui ne va pas aller. Il va y avoir, à un moment donné, un ressort qui va se barrer. Et puis, la machine, elle fonctionne mal d'un coup. Il y aura toujours quelque chose. Il y a des hauts et des bas, dites-vous, pour tout le monde, mes chéries. Même si des fois, on ne se cherche pas d'ennui. Des fois, c'est les autres. On est d'accord. Mais c'est ce qu'il faut se dire. Mais ne vous focalisez pas sur une prise de tête. Allez respirer. Parce que je sais que les béliers, vous êtes mentales aussi. Vous n'êtes pas que mentales, heureusement. Parce que vous, c'est vrai que vous êtes mentales. Oui, mais je ne dis pas que vous n'êtes que ça. Attention, mais je vous connais. Moi, j'en ai dans la famille. J'en ai eu qui sont décédés. Ils étaient très proches. J'étais très proche d'eux. Et j'en ai dans la famille. Et je veux dire, je connais quand le mental commence. Commence à réfléchir. On cherche à comprendre, à savoir. Et puis, des fois, on part dans un fixe aussi. Et puis, on commence à mener des combats, des guerres qui ne sont pas les nôtres, d'ailleurs. Et puis, on s'y perd. Vous voyez. Et puis, je vous parlais de mental. Il y a le mental qui ressort. Vous voyez. Cette personne, franchement, elle se regarde dans un miroir. Et comment elle se voit ? Elle se voit prise de tête, prise par des cordelettes, un bandeau. C'est comme si elle n'arrivait plus à réfléchir. Elle n'arrive pas à se comprendre d'elle-même. Elle n'arrive pas à trouver la solution. Alors que si elle est comme ça, elle n'a rien. Elle va très bien. Elle est très jolie. Elle va très bien. Elle a tout ce qu'il faut. Mais elle n'est plus attachée. Elle n'est plus dans ce mental. D'accord ? Donc, c'est comme ça que vous allez être. Vous allez vous libérer de tout ça. Et d'ailleurs, vous allez mettre au point des stratégies, des sorties. Pour certains et certaines, il y a un rapport avec l'étranger. Vous avez un rapport avec l'étranger. Vous étiez avec l'étranger. Alors, c'est possible qu'il y a un de vos parents qui est à l'étranger. Ou alors que la famille à l'étranger. Ou alors, vous avez une relation à distance. D'accord ? L'étranger ou bien une région. Une région plus loin que la vôtre. Et puis, on va mettre de la stratégie pour se voir, pour préparer peut-être l'entrevue. Pour les retrouvailles, j'allais dire, oui. Pour les retrouvailles, les vacances, ça peut être aussi. On a un camping-car. Enfin, pas un camping-car. Je ne sais plus comment on appelle ça, là. Les combis. On a besoin aussi de prendre une décision. Et ici, je le vois bien, on est dans la dualité. Mais, je pense que vous avez besoin pour ça de prendre du recul. De lâcher prise un moment pour mieux revenir. Vous voyez, mes chéris. Ensuite, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On a besoin de rééquilibrage. Effectivement. On a besoin de rééquilibrage. Pour certains, on vous demande d'être patient. Bien que vous vous dites que ça a trop duré, c'est trop long. Mais on vous demande encore d'être patient. Il y a quelque chose aussi qu'on jongle avec deux énergies. Un qu'on va bien, un qu'on ne va pas bien. On le voit bien ici. Mais ça va aller, mes chéris. Parce que, justement, vous mettez en place des stratégies pour aller mieux. D'accord ? Et puis, vous allez lâcher prise. Je le vois bien. Et sur le pendu, qu'est-ce qu'on a ? Bon, c'est bien. Sur le pendu, sur les blocages, les ralentissements, les prises de tête, vous allez bouger, justement. Vous n'allez pas rester figé comme ça dans ses soucis, dans ce ressassement. On me dit que vous ressassez, ressassez. Vous voyez ? Vous n'allez pas rester là-dedans. Cette jeune femme-là, elle va vers la lumière, l'éclaircissement. C'est bien. Parce que, en fait, si vous voulez, elle s'en va d'ici. Là, c'est désertique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Du coup, elle n'a pas de solution. Elle n'a pas de réponse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Au final, il n'y a rien. Elle se lève. Elle s'en va. Elle va vers la lumière. Elle va vers une terre plus fertile. Vous voyez ? Et c'est bien. Tant mieux. Parce que moi, quand je vois le 10 d'épée sur le pendu, en fait, ça veut dire que vous allez bouger. Vous n'allez pas rester tout le temps comme ça. D'ailleurs, vous n'aimez pas être comme ça, figé et tout ça, dans ces énergies lourdes. Voilà. À un moment donné, préparez-vous parce que tout va aller vite. Pour certains et certaines. Tout va aller vite. Il y aura beaucoup de travail. Ou alors, on va être, comment dire, sollicité. Alors, ça peut être sollicité par les amis, sollicité par la famille, sollicité par les sorties, sollicité par quelque chose, une inspiration qui arrive. Vous voyez ? D'un coup, vous avez de l'inspiration. Vous faites une page, deux pages, trois pages de votre livre. Alors que ça fait six mois que c'était la page blanche qui n'avait rien. Et là, en trois jours, vous pondez, je ne sais pas, dix pages. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura l'inspiration aussi pour certains et certaines. Et sinon, il y a quelque chose qui arrive vite à vous. Donc, peut-être justement, certains et certaines, peut-être vous retrouvez du travail. Et bon, après, ça va s'accélérer. Vous voyez ? Donc, préparez bien ce qu'il y a à organiser. Si vous avez des enfants, votre chez vous, les courses, s'il y a des documents, des papiers administratifs à régler, faites-le. Parce que tout va aller vite, en fait. Il y a quelque chose qui arrive vite, au final. Et puis ici, sur le dodeck, sur la roue, le cœur, le cœur. Lui, c'est le romantique, le cavalier de coupe. Il y a un coup de foudre pour certains, d'accord ? Et puis, sinon, c'est la passion. On va faire quelque chose avec passion, avec fougue. Il y a l'amour. À nouveau, on va se tourner vers l'amour, vers la passion. Et puis, il y en a certains et certaines, il y a de la nouveauté. Donc, par rapport à un travail, par rapport à une activité, par rapport à une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Ou alors, au niveau du couple, vous allez décider de faire quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être une sortie, ça peut être un week-end, ça peut être une belle discussion, vous voyez, de bien discuter, d'enfin réussir, de s'installer face à face, à une table posée, d'être posée, de discuter ou alors sortir, marcher, discuter en même temps. Et enfin, de se dire les choses, le ressentir, d'accord ? C'est bien, c'est bien, mes chéris. On va regarder, on va continuer, mes chéris. Alors, je voudrais voir quels sont, s'il y a des blocages éventuellement à travailler. Parce que vous voyez beaucoup l'émotion, tout ce qui était émotionnel. Aide d'un thérapeute. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Voilà. Il y en a pour certains et certaines, votre cœur, il souffre. Il y a des blessures. Et donc, on a besoin, c'est peut-être l'aide que je n'arrêtais pas de voir. On a besoin d'aide d'un thérapeute, de quelqu'un, ici. Et puis, on vous dit la lithothérapie, tiens, par les pierres. On vous dit, moi, je vois du rose. Alors, je vous ai mis, justement, j'ai choisi du rose. Voilà, c'est au ressenti que je fais. Donc, voilà mes béliers. Moi, j'ai choisi du rose pour vous. Le cœur aussi, tiens, parce que je vois le cœur mal acquitte. Hop, je vais les poser. Alors, et ici, dépendance affective. D'accord, ça, ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, il y a quelque chose à régler par rapport à l'enfance. Votre enfance, ou alors peut-être pré-adolescence aussi, ou les enfants aussi. Également, il y a beaucoup les enfants ici. Après, moi, je dirais que vous avez besoin d'espièglerie. Vous avez besoin de faire ressentir, jaillir l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Et puis, de vous amuser un peu. D'accord ? Dépendance. Alors, la dépendance, ça peut être par rapport à une personne. D'accord ? La dépendance, ça peut être aussi des dépendances trop de travail. La dépendance par rapport à quelque chose du passé. On n'a pas coupé les liens. D'accord ? Par rapport à une situation, par rapport à notre enfance, par rapport à une personne. D'accord ? Ça peut être transgénérationnel aussi. Dépendance affective. Après, on peut aussi être dans une addiction. Dans la cigarette, dans l'alcool. Je ne sais pas. Tout peut être addictio. Si c'est trop, vous voyez, dans l'excès. Et que ça devient maladif. Parce qu'on n'est pas bien. En fait, on essaye. Des fois, il y a des personnes, ils s'achètent beaucoup à manger. Ils se font livrer souvent. Très souvent. Et puis, en fait, ils se disent, tiens, ça va me faire du bien. Une fois qu'ils le mangent, le problème n'est pas réglé. Il est toujours là. Il y a de la dépendance affective. En fait, vous ne vous sentez pas bien. Et puis, vous achetez des tonnes de chocolat. Des tonnes façon de parler. Exemple. Et donc, vous vous outrez sur le chocolat. Mais ça ne règle pas sur le moment. Bon, ben voilà. Vous vous calmez. Et puis, en fait, la dépendance, elle est toujours là. Il y a des blessures du passé aussi. Après, dépendance affective par rapport à une personne. D'accord ? Vous êtes trop, trop, trop par rapport à cette personne. Peut-être que vous l'aimez d'une manière où la personne, ça l'étouffe. Vous voyez, elle a besoin de liberté. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Prenez que ce qui vous parle, mes chéris. L'œil du tigre aussi, c'est pas mal. Quand je regarde cette carte. Trahison. Bon, ben, pour certains. Alors, pour moi, c'est possible aussi, bon, qu'il y a une trahison. Que vous avez vécu une trahison. Ou que vous vivez une trahison. Et en fait, si vous voulez, la trahison, ça fait mal. C'est la blessure, vous voyez. Et donc, du coup, on est blessé. Après, ça peut être, cette carte-là, ça peut être aussi que vous êtes blessé. Que vous souffrez de quelque chose. Et psychologiquement, ça vous atteint. Et donc, du coup, vous ressassez. On va voir la carte suivante. Ouais, ça vous crée de l'instabilité. Après, ici, ça peut être la trahison au niveau de quelqu'un. D'accord ? Qui nous a trahis. Qui nous a abandonnés. Enfin, on le sent comme si la personne, elle nous a abandonnés. Mais en fait, c'est une rupture. C'est possible que ça soit au travail avec les collègues aussi. Ou la hiérarchie. Mais il y a le miroir magique par la suite. Et j'ai la victoire, mes chéris. Vous allez être victorieux, victorieuse, au bout du compte. Ici, le miroir magique, vous êtes très protégé, mes chéris. Mais ça, vous le savez, n'est-ce pas ? Alors, c'est des guides. Ça peut être des ancêtres. Voilà. L'univers, vous êtes protégé. Ici, le miroir magique, c'est une personne qui va réussir. Déjà, vous allez sortir de là. De cette situation. De cette instabilité. D'accord ? Et puis, en fait, ici, on va vers du mieux. Largement vers du mieux. Parce que le miroir magique, c'est une carte forte. D'accord ? De réussite. De succès. De victoire, justement. Et j'ai la victoire. J'ai la victoire. Bon. Ici, peut-être que vous sentez une petite trahison par rapport à une personne qui ne vous a pas dit quelque chose. Ou avouer quelque chose. C'est possible. Ou qu'elle ne vous a pas dit quelque chose où il y a de l'instabilité qui se crée. Ou alors, vous êtes déçus de son comportement qu'on est en train de me dire. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Forcément, trahison. Miroir magique. Ici, on va récolter, toujours est-il. D'accord ? Ça va fleurir. On va récolter. Pour certains et certaines, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. On a un projet personnel ou un projet pro. D'accord ? Et puis, il y a la réussite. Parce que vous allez le faire avec le cœur. Le cœur. Oui, il y a quelque chose à distance. Je vous le disais. Vous êtes relié avec l'étranger pour certains et certaines. Ou alors, vous m'écoutez de l'étranger. Moi, je suis en France. Et puis, vous, vous êtes à l'étranger dans un pays ou sur une île. Et vous m'écoutez. Parce que j'ai beaucoup de pays. Merci à tous les pays. J'ai les Émirats arabes. En plus, sur... Comment on dirait ? Ça fait plaisir que de l'autre côté, on me regarde. Les États-Unis. Mais ça, je les avais avant déjà. Et puis, quand je regarde un petit peu les vues, le nombre de vues et tout ça. Les personnes qui me suivent, ça me fait plaisir. Parce que ça monte, forcément. Donc, je vous fais de gros bisous. Oui. Moi, ici, il y a la victoire. Et il vaut mieux garder pour soi vos objectifs. D'accord ? Parce qu'il vous est jalousé, quand même. Moi, je préfère vous le dire. Tout le monde ne veut pas que vous réussissez. Et tout le monde n'a pas ce cœur que vous, vous avez forcément. Bon, ça parlera à qui ça doit parler. On va regarder ici. La roue, encore. Ah bah tiens. Vous l'aviez ici, vous vous souvenez, mes chéris. Vous l'avez encore, la roue. La roue, elle vous dit. Alors, l'archange Michael. Elle, une période de changement positif, une situation qu'on ait un dénouement soudain, la chance vous sourit. C'est pour ça, moi, je vous conseille de faire autre chose, de prendre du recul, d'aller vous promener, de faire un gâteau, de bouquiner, de voir des amis, de sortir un peu, de vous offrir même quelque chose, un bouquet de fleurs, un parfum, un maquillage, un vêtement, un t-shirt. J'en sais rien, moi. Mais vous faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça va changer. Ça ne va pas rester comme ça. Vous êtes dans l'instabilité. Je vous dis, en ce moment, ce n'est pas que vous. Honnêtement. En ce moment, si vous voulez, on est beaucoup dans les émotions. On ressasse. Je le vois, moi, par rapport aux consultations, par rapport aux commentaires que j'ai sur YouTube, mais aussi, également, sur mon mail. Il y a des gens, quand c'est trop privé, ils me le disent. Moi, je n'ai pas envie que tout le monde lit. Je n'ai pas envie de faire un commentaire sur YouTube. Du coup, je vous l'écris sur mail. Mais il n'y a pas de souci, ça. Et en fait, les gens, ce qu'ils m'expliquent, c'est vrai. Il y a un trop plein d'émotions. Il y a quelque chose qui ressent du passé aussi. Qu'on a cru aussi, souvent, qu'on a réglé. Puis, il y a des choses qui sont là. Puis, on a l'impression de s'effriter. On a l'impression d'arriver à rien. Du coup, on a l'impression d'être en mille morceaux. Mais non, ça va aller. Vous allez vous recentrer, d'accord ? Et puis, vous reconstituer, on va dire. Et ça va aller. Ça va aller, mes chéris. Vous ne le voyez pas. Moi, j'ai allumé. J'ai allumé une bougie pourpre et jaune pour vous. L'amour. Mais vous savez beaucoup l'amour, certains et certaines. Il y a l'amour de soi, conditionnel, le beau, la happiness, le rose, l'amour, d'accord ? Mais c'est aussi qu'il y en a certains, ça se passe super bien. Vous avez fait la connaissance d'une personne. Ou vous allez faire la connaissance d'une personne. Et en fait, ça va bien se passer entre vous. Pour d'autres, en fait, au niveau du couple, on a envie d'aimer, on a envie de comprendre l'autre. On a envie aussi que l'autre nous comprenne. C'est pour ça qu'il y a la communication qui est importante chez vous. Ça, c'est un autre cas de figure. Peut-être on est dans l'illusion, mais peut-être aussi pour certains, vous, comment dire ? L'illusion, en fait, si vous voulez, on idéalise la prochaine personne qui va arriver dans notre vie. Ou la personne qui vient de rentrer dans notre vie. On idéalise trop ou la relation. Et vous savez très bien, l'idéal de la perfection, ça n'existe pas. Il faut arrêter. Vous le savez, mes chéris. Ce n'est pas un reproche. Oh, mais c'est génial. Pour moi, ici, pour mes couples, ici, il y a un coup de chance. Il y a aussi que ça va se passer. Les soucis vont se régler. Il y a la chance en amour, l'abondance. En fait, pour moi, mes couples, il y a réellement le ressenti de l'un et de l'autre. Donc, on va se comprendre. On va régler des problèmes et puis ça va aller mieux. Pour d'autres, en fait, il y a vraiment réellement l'amour. Vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, ici, pour mes couples, il y a grossesse-naissance, mais pas que. Il y a emménagement, déménagement. De toute façon, j'avais le chariot. Je voulais vous en parler. Là, j'ai le nid. Il y a tout ça. Il y a aussi de mettre un... On a le projet, justement, de décorer notre maison ou alors de la rénover, notre appartement, notre lieu de bille ou maison. Enfin, comme vous adaptez, ce que je veux dire. Pour aller mieux. Et puis, on a envie de changement. Vous voyez, on était dans la route. Donc, on a envie de changement. On a envie d'extérieur aussi, de partir à l'extérieur. On a envie aussi d'avancer dans notre vie. Et là, sur un projet aussi, mes chéris, peut-être une location, des ménages ou alors... Et puis, on trouve cette location ou alors une location aussi pour les parents, pourquoi pas. Ou alors, achats, acquisitions de biens ou ventes, vous voyez. Ou ça peut être totalement autre chose, un projet d'acheter une télé. Enfin, je dis ça, je ne regarde même pas la télé. Ma famille ne comprenne pas trop. Ma soeur, plus. En conférence, des fois, elle me dit, mais allume, elle me dit la télé, mais non. Ouais, bon. Dans l'illusion, certains et certaines, en fait, par rapport à une personne, il y a une emprise, une influence sur vous, par rapport à cette personne. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous adaptez. Bah, vous voyez que cette personne, elle est un peu individualiste, qu'elle est un petit égoïste. Quand même, elle est sur l'intérêt, portée sur l'intérêt. Mais, donc, faites attention à vous, hein, d'accord. Vous lui apportez beaucoup, mais qu'est-ce que cette personne, elle vous apporte à vous ? Est-ce qu'elle vous mérite vraiment ? Puis là, il y a la séparation. Il y a la séparation. Il y a l'espoir de se remettre ensemble quand même, parce qu'il y a l'affluence de cette personne. On n'est pas guéri de cette personne. Et puis, de toute façon, en fait, si vous voulez, quand on est sur l'emprise, on ne voit pas la vérité, la réalité de l'autre. Donc, si cette personne a tendance à être égoïste, de vous voir quand elle veut, où vous profitez. Ce n'est pas que financièrement, hein, de vous voir que pour la sexualité. Bah, en fait, si vous voulez, quand on est sur l'emprise comme là, regardez la petite souris, elle avance, elle n'a pas l'occasion qui va lui tomber dessus, quoi. Elle ne voit pas la réalité. Et puis, on avait l'illusion, hein, vous vous souvenez. Donc, vous vivez dans l'illusion. Pas tout le monde, hein, c'est vous qui m'écoutez. Il y a la séparation, la rupture, ou alors, c'est peut-être vous, hein, qui allez ouvrir les yeux. Parce qu'il y a de l'espoir, peut-être que vous allez ouvrir les yeux, et puis, finalement, arrêter avec cette personne. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, il y a la rupture, la séparation. C'est ce que vous vivez. Vous êtes quand même dans l'espoir de vous remettre avec cette personne, malgré que cette personne, elle est loin de vous convaincre. vous l'avez, mais vous l'avez sous l'emprise, sous son charge, sous l'emprise, sous sa manipulation. Parce qu'elle vous a conditionné aussi, hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mes chéris. Bon, ici, on parle de sécurité, on parle de stabilité, voilà. Certains, vous vous isolez, vous restez trop dans la maison. Pour d'autres, vous allez consolider quelque chose, un projet, d'accord. Moi, on me dit aussi que pour vous, ça va aller mieux. Et pour d'autres, d'isolement, vous vous isolez chez vous, voilà. Vous avez l'impression que dehors, ça ne va pas, que vous allez éclater en glos, que, bah, il y a des bruits de l'extérieur. Ou alors, à l'extérieur, aujourd'hui, vous vous dites, je ne trouve plus rien à l'extérieur qui me plaît, je reste chez moi, dans mon cocon. Peut-être que vous en avez besoin, mais il va falloir quand même sortir, d'accord. Il va falloir quand même prendre soin de vous, aller vers la vie, en fait. Et la dépression aussi, à cause de la trahison, la jalouse. Alors, c'est possible qu'il y ait une rupture, une séparation en amour, mais en métier aussi, ou dans les collègues, ou dans la famille. Enfin, vous voyez, vous adaptez. Du coup, on s'enferme à la maison. Parce que la maison, c'est notre sécurité. La maison, c'est comme si, quand on ne va pas bien, exemple, ou même quand on va très bien. En fait, si vous voulez, la maison, elle vous prend dans ses bras. Voilà. Et en fait, du coup, vous êtes à l'intérieur et c'est votre bulle, c'est votre cocon. Et ça vous pue bien, en fait. Mais, quand même, on va voir. Vous vous isolez, vous mettez à la maison. Moi, je dirais, limite, il y a une petite dépression en amoureuse, par rapport à un homme. Et là, on va rencontrer un homme, ou alors, vous êtes un homme. Il y a l'amour, quand même. Il y a la rose. On aura des nouvelles, d'accord ? En fait, il y a des mauvaises langues par rapport à un homme. Peut-être que vous vous entendez bien, tout simplement, avec un collègue. Ou peut-être qu'il y a un coup de cœur entre vous, mais que, de toute façon, il n'y a rien. Et puis, les autres collègues vous regardent. Et puis, ça parle, vous voyez. Il y a des mauvaises langues ici. Vous n'êtes pas bien entouré. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Mais, on va cliquer tout ça, d'accord ? Et puis, il y a l'alliage aussi. On va dépasser ses montagnes, ses soucis, d'accord ? C'est bien, parce que là, je vous regarde en général, il y a l'amour, mais il n'y a pas que. Il y a toujours une décision. Il y a une décision à prendre pour quelque chose. Mais, tout de même, il va falloir qu'il y a cette porte, l'une ou l'autre, vous voyez. On ne sait pas trop. Alors, moi, ça me le dit aussi, c'est angulaire. Moi, ça me le dit aussi que vous êtes entre deux personnes, ou que l'autre a quelqu'un dans sa vie, il n'est pas disponible ou elle n'est pas disponible, et vous êtes avec cette personne en un, en fin de compte. Il y a de l'engagement dans l'air, avec ce miroir magique, de toute façon. Il y a des contrats de travail, il y a des mariages, il y a de l'engagement dans l'air. Et puis, il y a la solution aussi, parce que c'est la carte, elle est forte. Sur ce problème, il y a des problèmes à passer. On me dit aussi, j'insiste, prenez-vous, allez dans la nature, marchez un petit peu. Pourquoi ? Parce que ça va venir, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses par rapport à vos problèmes. Parce que vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes, peut-être de santé aussi. Et oui, j'avais la carte de l'instabilité. Ça, c'est des examens aussi, et ce n'est pas très stable. Mais ça va aller, mes chéris. On a le navire ici, le bateau, donc on va dépasser tout ça. Mais il y a quand même des obstacles, vous voyez. Il y a une situation à regarder de plus près, où on vous observe aussi, comme tout à l'heure, ce que je l'expliquais. On vous observe aussi. Et sinon, moi, je sens aussi qu'il y a, comment dire, des papiers administratifs, des dossiers qui vont être très très, on me dit. On cherche aussi son prochain lieu de vie. On n'est pas bien là où on est. On cherche à comprendre une vérité, mes chéris, aussi. On regarde la situation de plus près aussi pour se décider. Il y a l'amour, il y a quelqu'un ici qui me regarde. Et en fait, vous avez rencontré la personne, une nouvelle personne. Et il y a l'amour, il y a le coup de foudre, on s'aime. Et tout mieux. Et heureusement, sinon, mes couples, j'ai des couples. Ils se sont trouvés, regardez ça. Ils sont magnifiques. Ces deux signes, ils sont magnifiques. Ouais, super. C'est ça, c'est ça. Et puis, vous n'allez pas à votre direction, vous allez trouver. C'est en ce moment où vous êtes déboussolé. C'est-à-dire, mes chéris, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ici, on a ouvert notre cœur. Il y a la roue, on a ouvert la cage, on a ouvert notre cœur, d'accord, à quelqu'un. Donc, j'ai bel et bien le nouveau. Et il y a de la fraîcheur pour mes couples aussi. On va faire quelque chose de nouveau qui va nous consolider, je disais tout à l'heure. Mais aussi de trouver la solution. Mais ce n'est pas que ça pour moi. Moi, pour moi, ça me dit une location. Ça me dit achat ou vente. Vente, vous fermez le bilan et vous vendez. Achat, vous ouvrez la maison, l'appartement. Achetez, il y a la clé. On ouvre. Ça peut être aussi le permis de conduire, la voiture. On achète une voiture, la clé. Il y a la clé qui me parle. Après, la clé, c'est solutionner. On va trouver la solution. Moi, j'aime beaucoup. Moi, ça me parle aussi qu'on va se libérer. Vous voyez là, il y a l'emprise d'une personne sur vous. Vous allez vous libérer. Ça me parle de ça. Or, ça me parle aussi que, vous voyez les émotions, vous êtes triste. Il y a des larmes bloquées, des rires bloqués. Vous allez vous débloquer en fait. Moi, j'aime beaucoup quand même vous tirer parce que je vais vous dire une chose. Il y a des... C'est vrai que je ressens une énergie lourde. Je ne dis pas. Mais il y a beaucoup de choses qui me montrent à moi et qui me parlent à mes guides. Je remercie mes guides. Ça va se solutionner, ça va se régler. N'oubliez pas, vous avez la victoire, mes chéris. Ah, c'est celle-ci. J'en ai terminé, mes chéris. Je ne pensais pas passer autant de temps. Mais je passe le temps qu'il faut. Avant de passer, vous avez besoin d'aide. Mais pour moi, justement, l'hiver va vous aider. Et là, c'est ce que ça dit. Quoique vous entreprimez, vous êtes invisible. Vous soyez bien, mes chéris. D'accord ? Et puis, regardez, là, cette passerelle, comment on appelle ça ? Ce n'est pas grave. Moi, je vais dire passerelle. Appelez-la comme vous voulez. Le pot, la passerelle. En fait, si vous voulez, on va passer de l'autre côté. De l'autre côté, il y a des magnifiques couleurs. Voilà. Et en fait, si vous voulez, vous êtes guidés. Je n'arrête pas de vous le dire. Vous êtes guidés. Vous allez vous aider de l'univers. Vous allez sortir de ce qu'on a. Ou de ces problèmes. Ou de ces mauvaises sensations. Vous voyez ? Tournez la page. Du passé, on vous dit. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Mes chéris. Des fois, on perd le temps sur le passé. Voilà. Et après, ça nous rend triste. Et puis, on ne va pas bien. Courage. En d'audet qu'on vous dit. Élancez-vous une réalité pleine de promesses. Je vous attends, mes chéris. Mais c'est génial. C'est bien. C'est bien. Plongeon. Le plongeon. Vous allez le faire, le plongeon. Vous allez quitter le passé. Le passé, c'est la douleur. La souffrance. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez rester dans la souffrance ou le bonheur, la joie et le bien-être ? C'est l'un ou l'autre. Vous voyez ? Je suis un peu dure avec vous comme ça. Mais je tiens à vous expliquer. Soit le passé, vous restez dans le terne, dans le négatif, dans la trahison, la souffrance, le mal-être et donc la douleur. Ou alors, vous allez vers la vie. Vous allez vers le bonheur. Vous allez vers la joie. Vous allez vers le bien-être. Vous allez vous ouvrir. Vous voyez ? C'est l'un ou l'autre. Allez, hop. On choisit quoi, mes chéris ? Eh bien, on choisit le bien-être. Vous choisissez quoi ? Vous choisissez le soleil. Je vais dire, pour votre titre, le soleil revient. Victoire, en plus. D'accord, mes chéris ? Mes amours, je vous fais de gros bisous. Ça parlera à qui ça doit parler. Et qui, elle vous envoie de belles énergies, mes chéris ? Ça, c'est important. De très, très belles énergies. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, mes chéris. D'accord ? Gros bisous, mes béliers. À bientôt. Beau week-end, hein ?